Lorsqu'on travaille avec un logiciel de traitement de l'image, toutes les manipulations du document du travail sont enregistrées dans l'historique. Par défaut, cet historique est linéaire, mais il est possible de le personnaliser pour qu'il soit non linéaire. Voici la distinction entre un historique linéaire et non linéaire. Commençons par l'historique linéaire. Chaque action accomplie par l'utilisateur, qu'il s'agisse d'une transformation, d'un réglage colorimétrique ou d'un simple coup de pinceau, est mémorisée dans la palette historique. Par exemple, si on trace un cercle avec le pinceau, l'action est mémorisée et sa trace apparaît automatiquement dans l'historique. De même, si on trace un trait vertical au milieu du cercle, ce coup de pinceau supplémentaire est directement ajouté à l'historique. Si on poursuit en traçant un autre trait, cette fois-ci horizontal, celui-ci apparaît alors dans l'historique à la suite des deux premiers. Si on décide de revenir à l'étape correspondant au premier coup de pinceau, pour corriger une erreur par exemple, il suffit de sélectionner cette étape. Les tracés 2 et 3 disparaissent alors aussitôt, laissant la place libre pour de nouvelles manipulations. Le trait vertical précédent est alors remplacé, sur le document et dans l'historique, par un nouveau coup de pinceau, de même que le trait horizontal. Chaque manipulation est ainsi mémorisée selon un ordre chronologique. Si on décide de revenir en arrière, les étapes les plus récentes sont automatiquement effacées. Voilà pourquoi on parle d'historique linéaire. Les actions sont enregistrées dans l'ordre, les unes à la suite des autres. Passons maintenant à l'historique non linéaire. Comme avec l'historique linéaire, les actions sont mémorisées les unes après les autres. Chaque coup de pinceau apparaît simultanément sur le document de travail et dans la palette historique. Mais si on décide de revenir en arrière pour retrouver le premier tracé, cette fois-ci, les étapes 2 et 3 ne sont pas effacées. Le nouveau coup de pinceau ne vient pas s'inscrire à la place des autres, mais à leur suite. Les étapes 2 et 3 restent ici présentes dans l'historique, même si elles ne sont plus apparentes sur le document de travail. L'ordre chronologique des tracés n'est donc plus le même sur le document et dans la palette historique. Voilà pourquoi on parle d'historique non linéaire. L'historique non linéaire permet ainsi de conserver une trace des manipulations du document, qu'elles aient été conservées ou effacées. Qu'il soit linéaire ou non, l'historique est un allié précieux pour votre mémoire et peut être enregistré à titre de référence. Cela dit, il peut surtout vous sauver d'une série de fausses manœuvres. L'historique est un allié précieux pour votre mémoire et peut être enregistré à titre de référence. L'historique est un allié précieux pour votre mémoire et peut être enregistré à titre de référence.